Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Photoshop. Enfin Photoshop, ici on va plutôt parler Camera Raw. Donc je vous ai fait la semaine dernière une vidéo sur toutes les nouveautés de Photoshop 2023 que vous pouvez regarder ici en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vue. Et j'ai préféré faire une vidéo à part pour Camera Raw parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés dans cette version 15 de Camera Raw dont je vais vous énumérer tout de suite le sommet. Alors comme vous le savez Camera Raw et Lightroom partagent le même moteur de développement. Cependant il y a deux nouveautés majeures de Camera Raw qui ne se retrouvent pas encore actuellement dans Lightroom 2023 et donc je pense que c'est vraiment intéressant que vous restiez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir ces nouveautés là. Première nouveauté, l'ajout dans les outils correcteurs du remplissage de contenu intelligent. Ensuite les grosses nouveautés de Camera Raw sont au niveau des masquages où il y a l'ajout de sélection où il y avait déjà la possibilité de sélectionner le sujet et le ciel. Maintenant ils ont ajouté la possibilité de sélectionner des objets, l'arrière-plan et des personnes. Dans l'ajout des masquages de personnes, vous verrez également que Camera Raw est capable de distinguer différentes personnes dans la photo ainsi que d'appliquer des masques automatiquement à différentes parties de la personne, c'est-à-dire les cheveux, la peau du visage, les yeux, les sourcils, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment un gain de temps précieux. Vous verrez également l'ajout de nouveaux paramètres de développement adaptatifs pour le portrait, c'est-à-dire que ce sont des paramètres intelligents qui vont sélectionner automatiquement par exemple les dents et leur appliquer un traitement ou les yeux, etc. Donc tout se fait de manière automatique, vous verrez c'est assez puissant également. Alors bien sûr, il y a les nouveaux objectifs et appareils photo qui sont supportés dans cette version. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Et pour la fin, donc je vous ai laissé deux technologies que je trouve particulièrement intéressantes. La première, et qui est passée relativement inaperçue, c'est la possibilité de prévisualiser en HDR. Alors, ce n'est pas faire de l'HDR comme on le connaît, donc fusionner des expositions, etc. Non, c'est tenir compte de la possibilité des nouveaux écrans HDR et donc d'avoir un rendu sur 32 bits d'informations. Je vais vous montrer, c'est assez bluffant et ça annonce le futur du développement photo, tout comme l'a été le RAW par rapport au JPEG. Donc vraiment, je pense que là, on tient quelque chose de bon et d'intéressant. Et ensuite, je vous montrerai que Camera Raw, contrairement à Lightroom 2023, nous permet dans les réglages localisés d'ajouter des courbes. C'est-à-dire que dans Lightroom ou Camera Raw jusqu'à présent, vous ne pouviez appliquer qu'une seule courbe en réglage global. Et bien maintenant, ils ont ajouté l'outil courbe dans les réglages localisés. Ce qui va vous permettre donc d'en ajouter plusieurs si vous le désirez. Rien que pour ça, la mise à jour vaut vraiment le coup. Alors, sans plus tarder, allons découvrir plus en profondeur toutes ces nouveautés. Alors, bien entendu, pour bénéficier de toutes ces nouveautés, il faut mettre à jour son Camera Raw. Attention, c'est indépendant de Photoshop au niveau de la mise à jour. Donc, vous allez dans votre application Creative Cloud et vous allez dans toutes les applications. Et là, logiquement, vous devriez avoir Camera Raw. Vous le mettez à jour chez moi. C'est le cas. Et puis donc, il se lance automatiquement avec Photoshop. Je vous rappelle que Camera Raw ne peut pas être lancé indépendamment de Photoshop. Alors, première nouveauté donc de Camera Raw 2023, donc version 15, c'est donc l'ajout d'un nouvel outil de correction que vous pouvez voir maintenant ici à gauche. Donc, il y a trois icônes. Maintenant, il y avait corrigé le tampon et maintenant, il y a la suppression de contenu. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Vous voyez que vous avez un rond dans l'image. Vous pouvez en ajuster la taille et l'opacité. Alors, l'opacité, ça a peu d'intérêt. Sinon, vous allez laisser à moitié transparent la retouche que vous venez d'effectuer. Donc, il n'y a pas de contour progressif. Vous pouvez juste influer sur la taille en bougeant ici le curseur taille. Voilà. Et donc, je vais essayer de supprimer cette corde, par exemple. Voilà. Alors, vous voyez aussi que le masquage maintenant est transparent. Donc, lorsque vous tracez avec l'outil. Voilà. Ce n'est pas trop mal. Hop. OK. On va faire l'autre côté. On va prendre le poteau en même temps. Voilà. Juste pour voir, donc, comment il se comporte. Et vous voyez que, quand même, c'est pas mal comme résultat. Donc, ça va surtout servir à des petites retouches rapides. Pourquoi ? Tout simplement parce que, quand vous êtes dans Camera Raw, vous avez accès, forcément, ensuite à Photoshop. Dans Photoshop, l'outil de remplissage de contenu intelligent est plus approfondi, puisque vous avez la fenêtre. Je vous montre rapidement. Voilà. Ouvrir un objet. Je vais, par exemple, sélectionner comme ça rapidement le poteau. Voilà. Et je vais dans Édition, remplissage d'après le contenu. Et là, en fait, vous avez donc une boîte de dialogue beaucoup plus poussée. Vous pouvez exclure des zones de la retouche. Donc, par exemple, ici, c'est clair que vous ne voulez pas qu'il tienne compte du kangourou dans la retouche. Donc, vous allez le sortir de la sélection en peignant dessus. Voilà. Et ainsi de suite. Enfin, bref, vous avez beaucoup plus d'options dans Photoshop. Alors, dans Lightroom, c'est un intérêt, je trouve, d'utiliser cet outil, parce que peut-être vous n'avez qu'un flux de travail, Lightroom. Mais ici, dans Camera Raw, en fait, on termine sa photo dans Photoshop. Donc, personnellement, hormis pour des petites tâches ou ce genre de choses, je ne le ferai pas dans Camera Raw. Par contre, je vous montre tout de même les options. Alors, je vais, par exemple, tenter d'enlever ici ces herbes, enfin ces plantes. Voilà. Et si le résultat ne vous plaît pas, en fait, vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser, qui va, en fait, recalculer un autre résultat, jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous plaît mieux. Alors, bon, ici, ce n'est pas terrible, mais vous voyez que vous pouvez changer le résultat. A noter aussi que vous pouvez forcer Camera Raw à utiliser une zone pour réaliser le remplissage de contenu intelligent. Pour ça, il suffit de maintenir la touche CTRL ou CMD sur Mac. Voilà. Et vous tracez un rectangle de la zone dont vous voulez qu'il s'inspire. Voilà. Et donc, on va voir si c'est un peu mieux. Voilà. Ou, par exemple, on va lui dire, essaye de remplir avec de l'herbe. Voilà. J'entoure l'herbe. Et, bon, vous voyez, ce n'est pas encore parfait. Mais comme ça, vous avez une idée des possibilités. Alors, dans les autres nouveautés, donc, c'est tous les outils de masquage. Donc, vous cliquez ici sur le petit rond. Alors, raccourci pratique, c'est M comme masque. Pour une fois, c'est logique. Voilà. Et donc, vous voyez que vous avez à présent trois icônes. Une pour sélectionner le sujet, une pour le ciel et une pour l'arrière-plan. Si on clique sur sujet, voilà. Donc, je vais mettre l'incrustation par défaut en couleur, puisque c'est celle-là qui est appliquée par défaut. Voilà. On peut voir le masque en noir et blanc, comme dans Photoshop, en mettant blanc sur noir. Voilà. Vous voyez qu'il a détecté le sujet. Donc, l'ours ici, mais également les poteaux. J'appuie sur Y pour enlever l'incrustation du masque. Et donc, maintenant, vous avez la possibilité d'appliquer des réglages spécifiques, donc, au sujet. Par exemple, je vais déboucher un petit peu les tons foncés. Voilà, pour déboucher les ombres de l'ours, sans impacter l'arrière-plan. Alors, justement, on a, comme je vous l'ai dit, la possibilité maintenant de créer une sélection d'arrière-plan. Parce qu'avant, en fait, si vous faisiez sélectionner le ciel, ben voilà, ils ne considèrent pas que l'arrière-plan, c'est le ciel. Donc, maintenant, vous avez la possibilité, donc, de sélectionner un arrière-plan. Et, en fait, l'arrière-plan, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est l'inverse du sujet. Donc, vous pourriez faire ceci. Cliquez sur les trois petits points et dupliquez et inverser le masque. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, si j'appuie sur Y, vous avez en blanc, donc, la zone qui sera impactée par le réglage, qui correspond donc bien à l'inverse de celle-ci. C'est juste que, maintenant, vous pouvez le faire en une seule manipulation, qui est donc sélectionner l'arrière-plan. Hop ! Et voilà, vous voyez qu'on a le même masque, mais obtenu plus rapidement. Y, voilà. Alors, vous avez également, donc, la possibilité de sélectionner des objets. Et donc, ici, ça m'intéresse particulièrement, parce que, comme vous l'avez vu dans mon masque avec l'ours, les poteaux sont impactés. Et donc, moi, je voudrais que les poteaux ne soient pas impactés. Eh bien, je vais pouvoir soustraire, donc, en venant ici sur le bouton soustraction, sélectionner des objets. Alors, pour la sélection des objets, vous avez deux options. Soit vous venez peindre au pinceau sur l'objet en question, soit vous utilisez le rectangle de sélection. Alors, bien souvent, je trouve que le rectangle de sélection est intéressant. Donc, je vous montre. Là, je suis en soustraction. Vous voyez qu'il y a un petit moins à côté. Et je vais donc entourer, voilà, le poteau et le deuxième. Voilà. Et lui, il va calculer automatiquement. Vous voyez qu'il a bien détecté de ne pas effacer l'ours. Et donc, maintenant, j'appuie sur Y pour revoir mon masque. Vous voyez que, donc, j'ai un masque de sujet avec soustraction de deux objets. Et donc, maintenant, je vais faire quelque chose de beaucoup plus violent pour que vous voyez les fers. Regardez, si j'éclaircie l'ours, vous voyez, les poteaux ne sont pas éclaircis avec. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Et la sélection d'objets fonctionne vraiment, vraiment très bien. Donc, je vais vous montrer un autre exemple. Je vais créer cette fois un nouveau masque sur base de sélection d'objets. Voilà. Imaginons, je veux sélectionner la poutre ici. Hop. Alors, vous voyez qu'il n'a pas pris l'entièreté. Avec le rectangle, eh bien, vous retracez un autre rectangle au-dessus. Voilà. Jusqu'à ce que vous arriviez à englober le tout. Et donc, ici, il manque un petit bout que vous pouvez tout simplement sélectionner avec le pinceau. Donc, appelé Forme dans Camera Raw. Voilà. Pour compléter le masque. Alors, attention, ici, le flux n'est pas à 100%. Et voilà. Attention, j'ai débordé. Donc, j'appuie sur Alt. Voilà. J'appuie sur Y pour voir mon masque. Et donc, maintenant, mon poteau, ici, est sélectionné. Et je peux l'assombrir ou en faire ce que je veux. A noter, maintenant, que dans les réglages localisés, ils ont bien réorganisé tout ça. C'est-à-dire que maintenant, vous avez tous les curseurs d'exposition, de lumière. Donc, les curseurs de couleurs, ensemble, la courbe, on verra par après. Les effets, donc, tout ce qui est détail, micro, détail, texture, clarté, correction du voile. Et les habituelles, netteté, réduction du bruit. Donc, c'est beaucoup plus organisé. Donc, contrairement à Lightroom, vous voyez ici, j'ai fait la même sélection du sujet. Tous les curseurs sont encore mélangés. Je trouve cette organisation, ici, dans Camera Raw, beaucoup mieux pensée. Autre nouveauté, donc, dans le masquage de Lightroom, c'est donc la sélection des sujets, donc des personnes. Alors, sur cette photo de mariage de mon ami Matt, que je salue au passage, vous voyez que Camera Raw est capable, donc, de détecter les différentes personnes qu'il y a dans la photo. Et donc, imaginons maintenant que je veuille faire un traitement spécifique juste sur Matt, puisqu'il est, par exemple, sa peau est un peu plus bleutée que celle de son épouse. Et bien, je clique sur Personne et vous voyez que je peux, comme ceci, sélectionner individuellement peau du visage, peau du corps. Vous voyez que même les mains, il les a prises en compte. Alors, par contre, il a pris la rose en compte, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir que très facilement, avec la sélection d'objets, on va pouvoir l'enlever. Donc, je clique sur Créer. Donc, vous voyez ici, en bas, que vous avez une option, donc, pour créer soit deux masques distincts, donc, un masque pour peau du visage ou peau du corps, ou bien deux masques séparés. Ici, comme je vais appliquer le même traitement de peau à l'ensemble de la peau, je ne vais créer qu'un seul masque créé, voilà. Et donc, maintenant, je vais soustraire, alors, avec sélection d'objets ou au pinceau, c'est comme vous voulez, sélectionner des objets. Alors, je vais me remettre en visuel, comme ça, vous voyez l'option. Donc, je prends l'outil rectangle, hop, et donc, je soustrais, voilà, la rose et ici, le bout de la robe de Nadia, son épouse, qui a été sélectionnée. J'appuie sur Y pour voir le masque, vous voyez que ça a été soustrait. Et donc, maintenant, je vais dans l'onglet couleurs et donc, je vais réchauffer un petit peu sa température, voilà, pour la faire mieux correspondre à celle de son épouse. Voilà, regardez, avant, après, vous voyez que maintenant, les deux teintes de peau correspondent. Donc, pour tous les photographes de mariage ou d'événementiel, etc., de photos de groupe, je pense que c'est un vrai bonus, maintenant, dans Camera Raw 15, de pouvoir, comme ceci, appliquer un traitement spécifique à un ou plusieurs personnes. Alors, un autre exemple de sélection des personnes, donc, j'appuie sur M pour activer les masques, vous voyez qu'automatiquement, la détection du modèle est effectuée, hop, et donc, maintenant, je peux individuellement sélectionner toutes les parties, les sourcils, le sclère de l'œil, donc, c'est le blanc de l'œil, j'avais jamais entendu ce terme, iris et pupilles, les lèvres, les dents et, là, ça m'a fait rire la traduction en français, la fibre, donc, en fait, ce sont les cheveux. Alors, donc, on peut créer, donc, 8 masques différents pour tout ça, voilà, on va le faire, hop, créer, j'appuie sur Y pour voir les différents masques. Alors, ici, contrairement à Lightroom, c'est aussi mieux fait, c'est-à-dire qu'il vous nomme correctement le masque parent, donc, vous voyez ici, lèvres, dents, etc., ce qui vous permet de l'identifier plus facilement. Alors, j'espère que la prochaine mise à jour de Lightroom tiendra compte de toutes ces améliorations qui sont déjà présentes dans Camera Raw. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va s'intéresser aux yeux, voilà, par exemple, je vais zoomer ici, et donc, sclare de l'œil, c'est le blanc, non, donc, je vais m'intéresser, voilà, à la couleur des yeux, j'appuie sur Y. Et donc, maintenant, vous avez lumière et couleur bien séparées, et, par exemple, ici, je vais modifier la teinte, voilà, si je veux des yeux verts, vous voyez que vous avez tout le panel d'options, vous avez également la possibilité d'ajouter directement une couleur en cliquant ici sur l'onglet couleur, voilà. Imaginons que je veuille lui donner des yeux bleus, plus ou moins saturés, voilà. Et, chose qui est particulièrement appréciable dans tous ces masques, c'est que vous avez un curseur, ici, de niveau. C'est-à-dire que si vous trouvez l'effet trop fort après avoir appliqué, vous n'êtes pas obligé de retourner sur les réglages globaux, sur tous les réglages que vous avez faits, sur tous les curseurs, et vous suffit, en fait, ici, avec niveau, de diminuer l'effet, ou, au contraire, l'accentuer. C'est-à-dire que ça agit un peu comme un curseur d'opacité, quand vous diminuez son intensité, et comme si vous dupliquiez le réglage en allant vers le positif. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Allez, on va s'intéresser aux lèvres, voilà, Y, et donc, je vais leur ajouter un peu plus de saturation, voilà. Alors, si je veux, par exemple, un petit peu lisser la peau, je peux aller dans l'onglet Effets, et, par exemple, ajouter très légèrement de la clarté négative. Voilà, vous voyez tout de suite l'effet. On fait un petit avoir après global, en cliquant sur l'œil, ici, en haut à droite. Voilà, vous voyez que ça nous permet d'effectuer des retouches localisées de manière très rapide. C'est vraiment intéressant pour les photographes de portrait, qui n'ont pas envie de passer une heure dans Photoshop à faire du travail plus précis. Ici, je vais utiliser l'outil correcteur qu'on a vu dans le premier point, justement, pour supprimer, ici, cette ligne qui sort de la tête du modèle. Voilà, on va voir si ça fonctionne bien. C'est pas trop mal. On va zoomer. Et voilà, qui est encore beaucoup mieux. Et donc, maintenant, j'appuie sur M, et je clique sur Personne. Et donc, là, à nouveau, si je veux, je peux sélectionner le blanc des yeux, l'iris, les lèvres, etc., pour appliquer des réglages localisés. A noter que là, ils ne détectent pas la barbe. Apparemment, ils n'ont pas inclus dans l'algorithme les portraits masculins. Donc, voilà, c'est le même principe que précédemment. A noter que, donc, vous avez également l'apparition de nouveaux paramètres prédéfinis, que vous pouvez retrouver ici, en cliquant sur cette icône. Et donc, adaptatif au portrait, c'est-à-dire qu'ils vont automatiquement appliquer des réglages avec des masques. Donc, par exemple, ici, améliorer le portrait. Voilà, on va regarder un petit peu les masques qui ont été appliqués. Et vous voyez, il a créé lui-même des réglages, donc, pour l'iris et la pupille. Il a ajouté un peu de clarté, etc. Vous voyez que vous pouvez, comme ceci, très rapidement, donc, appliquer un paramètre prédéfini. Donc, je reprends. Donc, par exemple, portrait détaillé, si vous voulez accentuer les marques du visage. Ici, sur un sujet jeune, ça fonctionne moins bien. Mais sur un portrait âgé, ça pourrait être pas mal. Juste améliorer les yeux. Alors, évidemment, ici, c'est beaucoup trop fort. Blanchir les dents, on ne les voit pas. Sourcil assombrit, texture des cheveux. Voilà, si vous voulez plus ou moins de texture. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très puissant. Alors, nouveauté qui est un peu parue inaperçue, je trouve, dans Camera Raw. C'est donc la possibilité, maintenant, d'afficher un output, donc, une sortie en HDR. C'est-à-dire que vous pouvez prévisualiser vos photos en HDR. Ce n'est pas, donc, l'HDR tel que vous le concevez habituellement, donc, le bracketing d'exposition. Mais bien, les écrans qui sont capables d'afficher des contenus HDR, c'est-à-dire en plus grande dynamique. Donc, vous aurez des tons plus clairs. Vous serez capable de visualiser des plus grands contrastes, c'est-à-dire des zones plus sombres et plus claires dans vos images. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut d'abord activer deux préférences. Une première dans Photoshop, donc Photoshop préférences. Et vous allez aller dans Aperçu de technologie. Voilà. Et vous allez cocher, donc, Gestion précise des couleurs pour affichage HDR. Donc, ça, c'est dans Photoshop. C'est pour qu'ensuite, après avoir traité votre photo de cette manière dans Camera Raw, vous puissiez continuer le traitement dans Photoshop. Et dans Camera Raw, vous allez cliquer ici sur la petite roue dentée qui vous permet d'accéder aux préférences. Et vous allez aller également dans Aperçu de technologie. Et vous allez cocher, donc, Sortie HDR. Alors, évidemment, il faut redémarrer ensuite Photoshop pour que ce soit pris en compte. Chez moi, ça l'était déjà. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir, voilà, un nouveau bouton qui apparaît ici, en haut à droite, qui permet donc d'activer le rendu sur les écrans HDR pris en charge. Parce que, je dois tout de suite vous prévenir, malheureusement, cette technologie n'est pas accessible à tous les écrans, même ceux qui sont HDR. C'est-à-dire que, pour le moment, cette nouveauté n'est visible que sur les écrans Apple, le XDR Display Pro et les écrans liquide Retina des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Heureusement, j'ai un de ces MacBook Pro et donc, je vais pouvoir vous montrer la technologie. Alors, ne fouillez pas si vous n'avez pas ces écrans-là, parce que vous vous rendez bien compte que Adobe va faire en sorte que cette technologie soit également accessible sur Windows et sur les autres écrans. parce que je pense réellement que c'est une innovation technologique qui va vraiment révolutionner la photo, vous allez le voir dans quelques instants. Si je clique sur ce bouton HDR, voilà, qu'est-ce que vous allez voir ? Je vous fais un avant-après, vous voyez que du coup, ici, dans mon écran, c'est bizarre, il y a des tons qui ont l'air surexposés, etc. Parce que mon écran, ici, sur lequel je suis en train d'afficher la démo, c'est un BenQ, qui n'est donc pas encore compatible avec cette technologie. Par contre, je vais vous montrer, donc, je vais glisser ma fenêtre de caméra rose sur mon autre écran de mon MacBook Pro. Mais avant de ça, je vais devoir configurer dans les préférences système de mon Mac, donc, l'affichage en HDR. Donc, pour ça, je clique sur un de mes trois écrans, réglage d'affichage, voilà. Donc, actuellement, j'ai un écran qui est calibré avec ce profil et je vais donc modifier et choisir Apple XDR Display. Et voilà, terminé. Donc, une fois que c'est fait, je vais glisser ma fenêtre sur l'autre écran et vous allez voir le résultat qui est vraiment surprenant. Voilà. Donc, vous voyez qu'à présent, votre histogramme se divise également en deux parties. Vous avez donc à droite les tonalités dites HDR et à gauche, SDR, donc Standard Dynamic Range, donc l'affichage habituel. Vous allez voir dans Réglages de base, d'ailleurs, que vous avez accès à un nouvel onglet qui est spécifique, donc, à Light Dynamic Range. Voilà. Et qui va vous permettre, donc, d'une part, de visualiser les zones de l'image qui sont donc concernées par cet affichage plus étendu de la dynamique. Et vous allez pouvoir prévisualiser, donc, l'aperçu qu'aura votre image sur un écran SDR. Donc, dans le futur, je pense que tout comme pour l'impression, on fait un aperçu, un épreuvage d'écran pour voir son image avant l'impression, eh bien, avec la technologie HDR, il faudra également faire deux versions. Donc, une version pour les écrans HDR et une version pour les écrans non HDR pour qu'elle soit quand même correctement visible. Et vous voyez, du coup, que vous avez tous des curseurs qui vous permettent, donc, d'ajuster l'image pour les écrans non HDR. Ce que je voulais vous montrer, donc, c'est l'étendue de la gamme dynamique. Je vais vous montrer un autre exemple qui sera encore plus parlant. Regardez cette image-ci. Je repasse sur mon écran BenQ non HDR. Regardez la zone ici. Vous voyez qu'ici, donc, j'ai des aplats blancs, etc. Donc, si je passe en SDR, voilà, je suis passé en réglage normal. Et donc, je vais, par exemple, tenter de récupérer les tons clairs, etc. Voilà. Vous voyez qu'on arrive à récupérer un petit peu d'infos. C'est pas mal. Et maintenant, je vais vous montrer, donc, la différence en HDR. Hop. Je viens sur l'écran du Mac. Vous remarquez tout de suite que c'est beaucoup plus brillant. Et donc, ici, je vais utiliser la courbe. Parce que j'ai remarqué, en fait, qu'avec la courbe, que le traitement HDR répondait particulièrement bien avec l'outil courbe. D'ailleurs, vous voyez que désormais, en entrée et sortie, vous n'êtes plus limité à 0 ou 255. Mais vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 500. Donc, ici, regardez comment je peux venir récupérer des détails tout en reboostant le reste de l'image. C'est vraiment impressionnant. Et regardez ça, quelle luminosité. Vous voyez, j'ai récupéré les détails, mais en maintenant bien la luminosité de la zone. Donc, les images ont beaucoup plus de peps de cette manière. Alors, je vous montre un autre exemple. Voilà une photo qui est toute sombre. Eh bien, je vais d'abord augmenter un peu l'exposition de manière globale. Je viens sur la courbe. Je vais déplacer. Regardez ça, la brillance dans le ciel, tout en maintenant des détails. Voilà, je vais déboucher un peu les ombres. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez cette brillance dans le ciel sans avoir de tons qui sont cramés. Alors, juste pour vous montrer la différence, je désactive le rendu HDR. Voilà le rendu qu'on aurait en SDR. Donc, aucune tonalité dans le ciel, juste des aplats blancs. Allez, un dernier exemple. Je vais déboucher un petit peu. Voilà, les ombres ici. Donc là, vous voyez, je suis toujours dans les limites correctes de l'histogramme. Je repasse sur l'écran BNQ et là, vous voyez que c'est complètement cramé. Alors que quand je reviens ici, on a une magnifique luminosité dans l'image. Donc, voilà un petit peu le rendu de cette technologie HDR qui est extrêmement prometteuse et qui ne s'applique pas donc qu'au fichier HDR. Bien sûr, ici, c'est un fichier qui résulte déjà d'une fusion, mais même sur des fichiers normaux, vous pouvez appliquer ce traitement HDR. Je ferai probablement une vidéo dédiée à ce sujet dans un futur proche. En plus ici, juste pour comparaison, on est sur un fichier du D90 qui est vraiment un très vieux boîtier avec pas nécessairement une dynamique de fou. Ça ouvre vraiment d'énormes possibilités au niveau du post-traitement. Ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire actuellement avec nos écrans traditionnels. Mais bon, donc pour l'instant, c'est encore un peu précoce pour pouvoir vraiment appliquer ce type de post-traitement à tous vos photos. Mais s'ils l'ont incorporé dans Camera Raw, c'est que ça va venir par après dans Lightroom et se généraliser. Donc voilà, comme ça, vous êtes déjà au courant de ce qui va arriver. Alors, dernière nouveauté et non des moindres, donc c'est l'ajout de l'outil courbe dans les réglages localisés. J'appuie sur M pour sélectionner le modèle. Voilà, imaginons que je veuille changer la couleur de ses cheveux, donc de sa fibre. Je vais la rendre rousse par exemple. Voilà, je crée le masque. Hop, j'appuie sur Y. Avant, pour faire ce genre d'opération, eh bien, je devais travailler sur les onglets de température, teinte, etc. Mais pour ceux qui sont plus habitués à travailler avec la courbe, ça vous offre encore plus de possibilités, parce que vous pouvez à la fois, avec l'outil courbe, retoucher la luminosité, donc éclaircir ou assombrir la chevelure, mais également directement travailler sur les trois canaux rouges, verts ou bleus. Donc, je vous fais une petite démo, voilà. Voilà, imaginons donc que je veuille la rendre plus rousse. Eh bien, je vais modifier, donc je vais ajouter du rouge. Voilà, ajouter un peu de jaune. Donc, pour ça, je vais sur le canal bleu et je vais donc vers le bas, puisque vous voyez dans la prévisualisation que le jaune est vers le bas. Et voilà, en quelques clics, j'ai rendu la chevelure de mon modèle rousse. Et je peux, comme ceci, voilà, assombrir pour avoir un roux plus, qui tire un peu plus vers le brin. Vous voyez que c'est très puissant. Donc, ça, vous n'auriez pas pu le faire de manière habituelle avec l'outil courbe, puisque vous auriez impacté toute l'image. Et maintenant, par exemple, je peux venir travailler sur la peau. Je vais créer un nouveau masque cette fois pour la peau. Donc, pour ça, je fais sélectionner des personnes, même s'il n'y en a qu'une. Et donc, je veux la peau du visage et la peau du corps sur un seul masque. Je clique sur créer, voilà, Y pour enlever la prévisualisation. Et je viens sur une courbe. Donc, ce que je veux faire ici, par exemple, c'est diminuer un peu, la rendre plus diaphane, donc un peu plus pâle. Eh bien, donc, elle présente du jaune dans sa peau. Donc, je vais augmenter le bleu. Voilà, alors, vous pouvez prendre l'outil cible ici, si vous n'avez pas exactement sur quelle zone de la peau vous êtes. Sur quelle zone de la courbe vous êtes. On est plus ou moins au milieu, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, maintenant, je vais monter ce point. Voilà. Donc là, j'ai ajouté un peu de bleu à sa peau. Et je peux également éclaircir un petit peu pour lui donner un look plus vampire, plus twilight, par exemple. On va en profiter pour sélectionner l'arrière-plan, puisque vous voyez qu'il n'est pas tout à fait uniforme. Et on va l'assombrir. Donc, créer un masque. Donc, ici, un arrière-plan. OK. Y. Et donc, pourquoi pas, avec une courbe. Voilà. Je viens assombrir le tout. Donc, vous voyez, si vous avez l'habitude de travailler avec des courbes dans Photoshop, vous pouvez à présent le faire également dans Camera Raw, ce qui est vraiment pas mal. Ça va vous permettre également, donc, de faire des color grading directement dans Camera Raw. Il est plus souvent facile, je trouve, de modifier la couleur à l'aide des courbes qu'avec les curseurs teintes, teintes, saturation et couleurs que vous trouvez ici. Surtout quand on a l'habitude de travailler avec cet outil. Voilà. Donc, je vous ai présenté toutes les nouveautés de Camera Raw version 15 2023. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air. Je vous invite également à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouveautés, particulièrement si vous avez l'occasion de tester la sortie HDR maintenant disponible dans Camera Raw. Donc, si vous avez un des écrans que j'ai cités, donc l'Apple XDR Display Pro ou les MacBook Pro 14 et 16 pouces de dernière génération, eh bien, n'hésitez pas à tester et me dire en commentaire ce que vous en pensez. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouveaux tutos Photoshop et Lightroom. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501